La deuxième émission consacrée à DHL, nous pouvons accueillir des tradis qui peuvent gagner de l'information sur le National Apprenticeship Programme et aussi un mentor qui peut engadrer les autres. David, tu as dit un nouveau spectateur qui fait une motive pour suivre vous et pour la suite du travail dans le secteur Business Process Services. Alors, ma motivation, c'était que dans le secteur Business Process Services, nous avons plus de visibilité pour nous vivre un expert dans le domaine, que de ça, ça capable de nous aider demain pour augmenter nos connaissances. Parce que ce secteur-là est en croissance à l'île Maurice. Je regarde les connaissances et compétences qu'on peut acquérir pendant le stage ici à DHL. À DHL, nous allons apprendre comment mettre un travail en équipe pour qu'on soit capable de respecter les deadlines. Et aussi, avec notre formation, nous pouvons développer nos compétences pour analyser et trouver une bonne solution. Et nous allons aussi être bien organisés par DHL. Nous avons un bon « welcoming » et je suis tout bien accueillante ici. Et David, tu as une bonne connaissance théorique qui te peut gagner à MITD. Est-ce qu'il peut aider toi pendant ton stage ici chez DHL? Bien sûr, effectivement, qu'à la MITD, nous pouvons apprendre le Six Sigma Lean Management et aussi le Accounting & Finance. Et grâce à cette bonne connaissance théorique-là, ça permet de nous comprendre le travail qu'on peut faire à DHL et aussi mettre nos savoir-faire en pratique. Et Ria, est-ce que tu es un mot pour les jeunes qui ont envie de suivre un cours? Oui, moi, je suis un peu un courageux pour venir à la MITD, pour avoir un cours qui est un cours, qui est un cours de plusieurs. Effectivement, le cours Business Process Services, ne pas faire seulement Six Sigma Lean Management, ne faire Accounting & Finance, ne faire Banking, ne faire beaucoup de langues comme en allemand et aussi en français. Et il y a beaucoup de cours qui sont capables à venir, ce qui est un cours qui est un cours. Et à la fin, vous pouvez travailler, vous pouvez travailler en internship. Jean-Daniel, comment vous pouvez évaluer un stagiaire pendant une mise en situation réelle ici à DHL? Alors, nous évaluons nos stagiaires principalement sur la compréhension de la tâche et aussi par rapport à la mise en pratique en situation réelle. Et qui a besoin d'informations pratiques qui vous filent identifiées pour favoriser l'évolution professionnelle sur deux stagiaires? Chez DHL, nous avons une plateforme qui permet à tous nos employés et stagiaires augmentent notre connaissance dans plusieurs domaines. En plus de sa même formation, les stagiaires de la MITD bénéficient d'un suivi accompagné pour la manipulation des logiciels tels que Word et Excel. Et d'après vous, comment le secteur du business process est présenté à l'avenir? Alors, le secteur du business process services est un des piliers de l'économie de Maurice qui emploie pas mal de personnes depuis plusieurs années. Ce secteur ne fera que grandir et chez DHL, nous promouvoir le portage des connaissances à travers différentes formations et ateliers. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la formation et la MBC. de l'économie et de l'économie.